ok donc on va parler de la deuxième partie de ce module c'est tout ce qui est navigation et réglementation alors ça paraît très chiant mais en fait c'est des règles plutôt pratiques et finalement ce sera pas si horrible que ça comme comme partie donc faut pas avoir trop peur faut quand même voir que quand on vole de toute façon c'est comme quand on roule sur la route avec une voiture il ya un code il ya des règles à respecter et si on les connaît pas c'est dangereux donc donc ici qu'est ce qu'il faut savoir c'est que comment ça s'organise dans le monde entier il y a 130 pays qui se sont regroupés pour former ce qu'on appelle l'organisation de l'aviation civile internationale d'accord ça c'était en 44 en 44 ils ont fait ce qu'on appelle la convention de chicago et cette organisation donc ils ont écrit une convention avec plein de règles et tout ça et c'est eux qui ont mis en gros tout ce qui est les standards les règles de vol etc pour que tout le monde est une règle commune parce que les avions contrairement aux voitures qui peuvent changer de pays mais bon on peut changer de règles à la frontière les avions c'est un peu différent on a quand même des règles communes applicables à tout le monde et après quand même chaque pays peut adapter en fonction de sa situation particulière mais il ya quand même un ensemble de règles communes donc cette organisation et règlement de façon mondiale tout ce qui est circulation elle a établi tout ce qui est des normes des règlements etc et ils peuvent les modifier mais légèrement les pays ils n'ont pas le droit de tout changer les langues aéronautiques c'est quoi la priorité c'est l'anglais et vous c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui c'est que en priorité l'anglais 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 si on reste en france on a le français mais sinon c'est l'anglais quoi après on peut les pays ils peuvent avoir l'espagnol le russe et le chinois mais par défaut tout le monde doit parler anglais de toute façon reconnaître les ordres de base et tout ça dans le bia d'ailleurs vous avez un module optionnel quand vous ferez votre inscription inscrivez vous à l'anglais au pire vous perdez pas vous perdez pas de points donc au mieux vous gagnez des points mais au pire vous perdez pas de points en france donc il ya deux grandes catégories pour la sécurité de la circulation aérienne tout ce qui est civil donc c'est ce qu'on appelle la circulation aérienne général la cag pour tout ce qui est civil et pour les militaires il ya un autre une autre grande catégorie c'est la circulation aérienne militaire donc c am et la cm elle elle est redécoupée en deux petits bouts ce qu'ils appellent la circulation opération militaire et la circulation d'essai de réception les sigles je suis pas sûr qu'il faille tous les connaître faut quand même connaître les deux grandes catégories circulation aérienne générale et circulation aérienne militaire et après on verra un petit peu les grandes alors pas aujourd'hui mais on verra les grandes associations qui gère ces trucs c'est important de connaître les grandes fédérations de l'air des ulm etc donc là aujourd'hui on va se concentrer sur le grand 1 les règles de l'air et un petit peu la circulation et pas trop la circulation autour de l'aéroport pour aujourd'hui mais on le verra ça la semaine d'après donc il ya des règles de bon sens et dans ces règles de bon sens il va y avoir pas mal de choses mine de rien et on va on va les faire un par un donc les règles de bon sens c'est que on ne doit pas conduire de comme comme un imbécile donc c'est à dire de manière dégligente ou imprudente on prend jamais de risques en avion d'ailleurs on n'est pas censé en prendre en voiture non plus mais en avion c'est ça peut avoir des risques pour nous mais c'est surtout que ça peut avoir des risques pour tous ceux qui sont autour de nous et en dessous nous donc voilà on fait pas n'importe quoi un deuxième élément important c'est que l'alcool et les drogues l'alcool c'est zéro c'est pas comment en voiture c'est zéro alors il ya une raison pour ça est ce que vous savez pourquoi exactement plus on monte plus la pression est faible en gros moins on a d'oxygène et ça l'alcool quand on réduit l'oxygène ça décuple les effets donc en avion zéro alcool ça au moins ça pose pas la question de est ce que je prends un verre ou je prends pas un verre c'est trop dangereux ça a des effets décuplés quand on monte donc voilà bon bien sûr pas de drogue non plus mais bon voilà aussi quand on est très fatigué de genre de très très fatigué ou qu'on a des crises d'angoisse ou des choses comme ça eh bien on ne doit pas conduire piloter un avion et voilà en gros voilà si vous faites des crises d'angoisse on pilote pas d'avion quoi les jours où ça va pas on pilote pas d'avion les jours où on est trop fatigué on pilote pas d'avion voilà maintenant on va parler des hauteurs de survol alors ce qu'il faut bien voir c'est que ces hauteurs de survol et dépendent de ce qu'on survole si je suis en pleine campagne et qu'il n'y a rien autour de moi bien entendu j'ai pas besoin de prendre autant de marges de manoeuvre que si je suis au dessus d'une ville à quoi elles servent ces hauteurs de survol alors il va y avoir ensuite toutes les histoires de d'avions de circulation mais là on parle de imaginons je suis tout seul dans le monde ok il ya plus personne en campagne ou en ville je survole pas la même hauteur alors il ya les hauteurs des bâtiments mais ça en fait de toute façon la hauteur ou laquelle je dois voler elle dépend du plus haut bâtiment théoriquement donc chaque année les cartes changent pour tenir compte des plus hauts bâtiments ou des plus hauts obstacles non alors c'est pas ça mais c'est surtout que si je vole au dessus d'une ville imaginons j'ai des pannes il faut quand même que je puisse m'en aller de la ville en gros donc il faut que j'ai pris une marge de manoeuvre beaucoup plus grande que si je suis en campagne deuxième chose les nuisances sonores si je vole trop bas les nuisances sonores elles sont largement plus grande quand il ya que des vaches alors bon ça ennuie les vaches mais c'est moins critique que quand je suis au dessus d'une ville donc il ya plein d'éléments qui font que les règles ne sont pas les mêmes suivant de ce que je survole d'accord ce qui c'est ce qui est sûr c'est que en tout cas il faut toujours que je sois capable d'aller à un endroit en cas de en cas de gros problème il faut que je puisse aller faire un attirissage dans une zone dégagée donc si j'ai pas de zone dégagée autour de moi c'est problématique donc ma hauteur doit être largement supérieur que si j'ai des zones dégagées autour de moi les règles on les a ici alors c'est un tableau qui est un peu illisible ce que je vous propose c'est qu'on regarde le schéma d'après qui réexplique tout ça et moi je vais redétailler alors ici ce qu'on voit dans ce schéma là c'est que quand je suis à la campagne ok il faut que je sois à 150 mètres au dessus de l'obstacle le plus élevé d'accord sur les cartes on nous donne les auteurs des obstacles des différents obstacles 150 mètres je vais l'écrire au tableau 150 mètres c'est 500 feet c'est important parce que souvent nos altimètres ils sont pas en mètres ils sont en feet donc il faut savoir la conversion on fait à peu près du x 3,28 d'accord un mètre c'est 3,28 feet donc si je fais du x 3 ça fait 450 ok donc ça donne une idée voilà au dessus donc ça c'était à la campagne d'accord au dessus des villages donc c'est ce qu'on a ici là ça c'est un village bon c'est un gentil village c'est le double 300 m ou sinon ça fait 1000 feet donc ça c'est campagne et ça c'est village alors village la définition c'est c'est pour l'instant c'est vraiment village il n'y a pas de définition particulière ensuite il ya les différentes tailles de villes les tailles de villes si vous regardez ici ça peut être 500 mille ou 1500 mètres donc là les villes ça peut être plusieurs catégories ça peut être 500 mille ou 1500 m là j'ai tout donné en mètres 500 m c'est 1650 feet 1000 m c'est 3300 feet et 1500 m c'est 4950 c'est d'ailleurs presque 5000 feet quoi on va arrondir ce qui compte c'est les ordres de grandeur alors ça ça dépend de quoi je vais allumer mon tableau ça ça dépend de la taille de la ville d'accord alors la taille de la ville ça ça dépend de grandeur particulièrement ça dépend d'un côté du nombre d'habitants et de deux de la largeur de la ville parce qu'on peut avoir beaucoup d'habitants mais des villes très concentrés et d'autres qui sont très étalés en termes de superficie du coup les limites ici c'était si j'ai moins à oui faut pas que j'écris en rouge si j'ai moins de dix mille habitants ok ou une largeur de moins de 2500 mètres 1200 m pardon du mal à parler deuxième donc ça c'est les petites agglomérations d'accord on a les moyennes agglomérations c'est entre 1200 mètres de large et 3500 non 3600 pardon 3600 mètres ok ou sinon c'est entre qu'est ce que je dis moins c'est toujours encore pour les villes de moins de dix mille habitants 3ème ville c'est soit elles font plus de dix mille habitants donc ça va vite un dix mille habitants c'est enfin l'avantage c'est que c'est une limite assez simple à dépasser tout ce qui est grandes villes elles sont là toutes voilà là où on va avoir des doutes c'est par exemple si je prends cahors car je sais pas combien il ya d'habitants voilà il faut regarder et sinon c'est la largeur plus grand que 3600 mètres si la ville a fait plus de 3 3 km 6 de largeur alors il faut que je sois du coup 1500 mètres de hauteur alors paris c'est un particulier là on était dans les villes autres que paris et paris il est là voilà paris de toute façon le survol comme il se fait 2000 mètres ou 6000 feet voilà de toute façon soyez honnête si vous prenez le cessna ou le piper du club voilà on peut oublier le survol de paris 1 de toute façon on va voir tout à l'heure que en fait à partir d'une certaine altitude il n'y a plus que les ifr qui ont le droit de voler les avions qui sont au vol aux instruments d'accord nous en avions vfr on n'a pas le droit d'aller au dessus d'une certaine altitude voilà on va le voir tout à l'heure ok en fait techniquement il ya des choses faisables et des choses pas faisables ça c'était ça donc quand j'ai une montagne comme ici par exemple pardon comme j'ai une montagne quand même comme ici il faut bien penser que je dois passer donc si je suis en campagne à 150 mètres ou à 500 feet au dessus de la montagne c'est pas je dois passer à 500 mètres de haut ça ça compte pas ça veut rien dire sur les cartes aéronautiques de toute façon quand je prends ma carte on vous fait un petit triangle ici et on vous donne l'altitude de ce point là donc vous pouvez calculer pour passer à 500 feet au dessus de ce point là il faut que je sois à temps ok ça va l'idée à peu près ok voilà pour ça d'ailleurs on revient sur un truc qu'on a déjà vu la dernière fois ah oui il restait un dernier truc qu'on n'a pas vu là qui est pas là c'est les installations particulières alors je vais le mettre ici parce que c'est des cas particuliers alors ça c'est toujours précisé il y a certaines installations où on n'a pas le droit d'aller trop près et donc ces installations particulières ça peut être du 300 mètres c'est à dire du 1000 feet en gros de toute façon globalement si on prend 1000 feet on est tranquille et voilà et l'autre les réserves naturelles c'est pareil installation particulière ou réserve naturelle c'est la même chose c'est du 300 mètres alors ça peut aller jusqu'à 1000 m suivant les cas de 300 à 1000 m ça dépend des réserves ce qu'il faut voir c'est que de toute façon ça ça va être des zones particulières qui vont être déclarés sur les cartes donc on n'a pas on n'a pas à prendre ces trucs là par coeur parce que de toute façon il va y avoir des zones précises et sur toutes les cartes on va avoir les ctr les tma les tout ça on va avoir plein de choses qui nous aident aussi à nous repérer pour savoir où on en est ah oui alors c'est ce qu'on en a parlé un petit peu la dernière fois avec quentin je sais pas si tu as vu le replay ou pas bon mais voilà alors avant de voler c'est hyper important de toute façon tu ne peux pas voler avant d'avoir fait ton plan de vol avant d'avoir fait ton itinéraire et tout ça dans cet itinéraire tu vas calculer tes routes alors les caps et les routes les deux pour tenir compte de la déclinaison magnétique pour tenir compte le jour même du vent tu vas prédire à et attend j'ai un vent de telle distance tu fais un triangle des vitesses et tu recales ton cap pour pouvoir suivre la bonne route pour tenir compte attention j'ai du vent comme ça si je voulais aller ici et ben si j'ai du vent comme ça il faut que j'aille comme ça en fait et mon avion il va faire un truc en crabe comme ça voilà donc tout ça en fait on prépare tout un plan de vol avec un tableau avec des pré calculs on prévoit les temps où on est censé passer à chaque point pour vous revoir voir si on est en avance ou en retard ça nous permet de savoir est ce que j'ai du vent de face ou du vent de dos ce qui me permet de prédire est ce que j'aurai assez d'autonomie pour aller jusqu'au bout sur des longs trajets c'est absolument important d'avoir plein de points de calcul pour se dire ah tiens j'ai mis 10 minutes au lieu de neuf j'ai une minute de retard et donc du coup je dois calculer pour le coup d'après et quand je fais ces éléments là il faut que je prédise à quelle hauteur je vais vouloir à quelle altitude je vais vouloir voler et pour ça on est obligé de regarder tous les obstacles qu'il ya le long de la route et de se dire où la tension à cet endroit là j'ai ça donc il va falloir le calculer tout ça parce qu'on va choisir et je vais te le montrer si tu veux tout à l'heure dans max est on va choisir un un niveau de vol donc ici par exemple je vais dire donc mon aéroport il était tout à gauche là bas ok et je vais venir choisir un plan de vol par exemple ici voilà alors pour ici ça ira pas donc je sais que quand j'arriverai au dessus de ma montagne là faudra que je prévois un changement d'altitude pour aller là bas et en fait on prédit tout son chemin comme ça avec les grandes étapes de son vol pour tenir compte parce que là si on devait suivre qu'à 150 m ton vol c'est les montagnes russes et du coup en terme d'utilisation du carburant si tu montes et que tu descends en permanence c'est pas efficace alors de temps en temps tu es obligé de le faire mais tu le fais pas tout le temps voilà ben voilà un petit peu l'idée ça va ok mais du coup on va revenir sur un petit élément important les calages altimétriques alors est ce que tu te souviens rémy on remarque pas j'ai retenu ça va après seulement 150 fois est ce que tu te souviens des trois calages altimétriques qu'on a anakin et thomas vous pouvez aussi dire alors j'ai le qnh ouais le qfe et le calage standard ouais standard avec un d que me donne chaque information alors c'est par rapport à quoi à chaque fois alors j'écris ce que tu me dis et on va voir si anakin et on va voir si anakin et ouais alors je te le dis qnh c'est par rapport à la mer et qfe c'est par rapport à la piste ou l'aérodrome quoi et ça c'est par rapport à 1013 25 hectopascal alors les trois c'est par rapport à la pression c'est une mesure de pression mais ça ça me donne finalement l'information qui s'appelle la hauteur et ça ça me donne l'information qui s'appelle l'altitude et les cartes sont toutes écrites avec des altitudes on connaît l'altitude par rapport à la mer comme ça quand on commence notre vol au début si je veux juste faire des tours de pistes je me règle en qfe mais si je veux ensuite voyager je me réglerai en qnh l'avantage c'est que j'ai mes altitudes par rapport au niveau de la mer et comme toutes les altitudes de tous les éléments me sont données je peux éviter les éléments qui sont sur mon parcours l'idéal c'est pas se manger une montagne l'idéal ou un pylône ou quoi que ce soit et là ça ça c'est plutôt quand on fait des vols internationaux d'accord ça ça nous donne ce qu'on appelle un niveau de vol le niveau de vol c'est ce qu'on appelle les fl par exemple si je fais le fl 35 est ce que tu te souviens ce que ça veut dire en termes de niveau de vol par rapport aux 1013 25 je rajoute deux zéros c'est une centaine de pieds d'accord ça va l'idée donc le qfe on l'utilise quand on veut faire des tours de pistes d'accord c'est à dire on reste autour de l'aérodrome on revient à notre propre aérodrome et on va pas très loin donc du coup on peut rester en qfe ça nous donne la hauteur par rapport au sol de l'aérodrome ok ça c'est vraiment quand je vais aller de cahors à montauban je me réglerai en qnh pour avoir l'altitude des différents obstacles qu'il ya sur mon chemin la calage standard c'est quand je fais des vols pour des longs vols voilà j'ai me caler en niveau elle fait le 35 et tout ça parce que c'est les niveaux de vol où on croise les autres qui sont pas forcément des mêmes pays donc on se calme tous par rapport à ça ok ce qu'il faut bien voir c'est que le hauteur là suivant s'il fait plus chaud ou moins chaud elle peut varier dans l'air mais comme tout le monde va se caler sur elle et bien on va tous suivre sa variation voilà si je suis à fl 35 si mon 1013 en france il est là je vais vers le sud il devient là un truc comme ça si je suis à fl 35 mon effet le 35 il est là donc l'avantage c'est que si je me suis réglé en fl 35 parce que mon avion et ma direction sont particulières je vois je vous rappelle on avait on avait expliqué un tout petit peu ça ici les deux chiffres ils dépendent de vers où je vais et quel type de vol je fais on le reverra si vous voulez en reparlera on avait vu un petit schéma bref ce qui est important c'est que si je suis en fl 35 mon fl 35 tous ceux qui sont en fl 35 sont là vont suivre le même la même trajectoire voilà ok voilà pour les différents types de calages altimétriques donc là je passe un peu c'est ce qu'ils disent ici donc quand je suis en QFE c'est une hauteur c'est une hauteur ça va j'ai juste QNH c'est une altitude c'est par rapport à la mer et ensuite et ensuite il y a l'espace est ce qu'on va parler voilà et le calage standard donc c'est le 1013 25 et ça nous donne le niveau de vol qu'on appelle le fl quelque chose flight level niveau de vol voilà et c'est utilisé par surtout les appareils qui sont en vol aux instruments surtout ou sinon quand on est au dessus d'une certaine surface ou dans des espaces contrôlés voilà alors ce qu'il faut voir c'est qu'il ya une surface là que je vais définir ici je vais refaire le dessin pour qu'on voit bien mais il ya une surface qui dépend qui va délimiter des règles différentes donc nous on le verra pas trop mais si j'ai une montagne ici ceci est une montagne cette surface elle est définie par deux choses la première c'est je vais prendre une première limite que je vais faire en vert c'est mille mètres par rapport au sol donc mille mètres par rapport au sol c'est ça là j'ai mille mètres ok ça serait bien si je mettais le bon nombre de zéro mille mètres où c'est 300 non c'est pas trop mille mètres c'est 300 mètres ou mille feet pardon 300 mètres ou mille feet ok et la deuxième surface c'est le fl 30 alors le fl 30 encore une fois il dépend des conditions du jour mais ce qui est sûr c'est que ici je vais tracer mon fl 30 voilà ça c'est mon fl 30 et bien la surface s c'est le plus haut des deux donc ici ma surface s elle est là 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 celui là celui ça c'est ce qu'on appelle la surface en gros quand je suis au dessus il ya des règles qui s'appliquent qui n'étaient pas les mêmes que en dessous voilà donc c'est important de connaître un petit peu cette règle l'idée de de ça ça va l'idée à peu près tout ça est résumé dans un superbe schéma bon c'est en gros le schéma que je vous ai fait là plein de fois la semaine dernière je vous invite à regarder le replay si c'était pas clair ok voilà voilà un petit peu donc ça c'est des questions qui reviennent tout le temps le qnh le qfe et le calage standard savoir qui est qui qu'est ce que ça nous donne comme information et savoir comment je trans je transpose de l'un à l'autre ok donc ça c'est vraiment la vidéo de la semaine dernière on a fait des exos sur ça donc j'ai fait les exemples de calcul au tableau donc après de toute façon on fera des annales à la fin donc faut pas s'inquiéter si c'est pas toujours très clair on reverra les trucs on refera des années les règles d'évitement alors ce qu'il faut bien voir c'est que comme quand on est en voiture en voiture en france on roule à droite en angleterre il roule à gauche bon là l'avantage c'est que dans l'air il n'y a pas de droite il n'y a pas de gauche pour rouler par contre il ya quand même des règles d'évitement pour ça il ya les évitements les collisions c'est ce qu'on appelle les abordages comme un peu les pirates sur un bateau bon là c'est deux avions qui se rendent dedans c'est moins stylé quand même donc les abordages c'est ce qu'on veut éviter et pour ça il ya des règles les règles s'appliquent quand alors quand je suis en l'air on va dire que l'espace aérien il est assez grand et théoriquement on n'est pas trop censé se croiser de près ça c'est la théorie en pratique ça arrive voilà et donc pour ça si je vois un avion en face de moi il faut que je sache ce que je fais il faut que je sache que lui il va faire pareil si on veut on est deux à vouloir se poser on va on va tous les deux vers la piste alors théoriquement on est censé quand même avoir communiqué avec la radio bon donc normalement il y en a un des deux qui a laissé la priorité à l'autre mais si c'est pas le cas il faut quand même dire qui est prioritaire sur l'autre voilà ben toutes ces règles là c'est ça donc la première c'est que suivant le type d'aéronef que je pilote mais j'ai plus ou moins la priorité donc moi ce que je vous propose c'est de faire une échelle comme ça des priorités donc le plus le pardon là ça va être le moins prioritaire alors effectivement il ya un peu l'idée de ça qui sait qui est le moins manoeuvrable de la terre la montgolfière donc la montgolfière félicitations elle c'est elle qui gagne la règle des priorités pourquoi parce que la montgolfière elle peut être commandé comment voilà elle est commandé en altitude par contre elle n'est pas du tout commandé en direction je peux pas lui dire va à droite ou va à gauche et en plus elle n'a pas de moteur donc du coup elle gagne deuxième chose perdus il ya avant il ya les planeurs effectivement alors pourquoi le planeur gagne en termes de priorité sur le dirigeable exactement il n'y a pas de moteur donc le planeur et ensuite on a le dirigeable mon stylo est en train de rendre la main hop je vais essayer de voir si c'est la nôtre c'est la tristesse dans ce bois ça va revenir donc le planeur le dirigeable ensuite alors avant on avait tout ce qui est motorisé donc voilà si j'ai un seul moteur j'ai plus la priorité que si j'ai deux moteurs voilà il reste un dernier truc qui est pas lié à ça qui est lié à quand j'ai un planeur qui est tiré par un moteur alors s'il faut voir c'est que les attelages ils sont priorisaires sur les avions seuls voilà et là on a à peu près ah non il reste une dernière truc les patrouilles les patrouilles sont aussi prioritaires sur les avions seuls ok donc les formations en l'air sont prioritaires par rapport aux avions seuls forcément ils doivent maintenir une certaine cohésion et tout donc voilà ah oui en civil on fait rarement des patrouilles en civil oui déjà parce qu'on est obligé en civil de maintenir certaines distances comme sur la route on n'est pas censé coller au cul du voisin de devant ben en aviation on n'est pas censé être trop proche de son voisin la distance moyenne qu'on est censé respecter normalement c'est 150 mètres entre deux avions je suis pas censé avoir moins de 150 m les patrouilles sont à quelques mètres et quand je dis quelques des fois c'est même pas au pluriel qu'ils sont très proches donc du coup en civil en aviation civile 150 m ça commence à faire quand même donc je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une patrouille voilà je mettrais pas ma main à couper mais voilà donc là on vient de voir un peu toutes les règles de tout ça ok voilà voilà ensuite j'ai deux avions qui arrivent comme ça ou deux aéronefs qui est prioritaire celui qui est le plus à droite ok maintenant question plus dur donc la priorité elle est toujours à droite ceci est un avion on se moque pas ceci est un avion waouh ça va pas en s'améliorant mes avions mais bon bref c'est l'idée donc ils sont en train tous les deux d'aller vers la même direction la question de quelle couleur sont les lumières sur leurs ailes il ya deux feux ils sont de quelle couleur ouais le rouge il est à droite ou il est à gauche le rouge et à gauche ok c'est assez intéressant alors comment on s'en souvient de ça attend de quoi toi tu me parles de droite oui 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 c'est pas un moyen mais technique correcte right c'est et red oui oui justement du coup ça fait pas un moyen non 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 mais left left c'est red donc non il n'y a pas de il n'y a pas de ça il ya une méthode en france il ya une méthode qui est de dire les rouges alors attention c'est une méthode plutôt politique les rouges c'est les communistes et les communistes c'est à gauche c'est comme ça que les adultes s'en souviennent les jeunes en général ça leur parle pas trop les communistes mais les communistes et la faucille et le marteau ouais c'était un petit commentaire mais bon le rouge et à gauche ok rouge à gauche vers à droite sur la maquette que j'ai fait d'ailleurs vous regarderez les ailerons que j'ai fait j'ai fait l'aileron de gauche rouge et l'aileron de droite vert pour que ça vous rappelle un petit peu ça c'est important c'est que ce pilote là quand il va regarder à sa droite il voit quoi il voit le rouge ce pilote là il voit quoi il voit le vert donc théoriquement lui il se dit j'ai la priorité lui dit j'ai pas la priorité lui qui voit du rouge quand on voit un feu rouge normalement c'est qu'on n'a pas la priorité et lui s'il voit un feu vert c'est qu'il voit la priorité bon c'est juste un moyen mnémotechnique pour essayer de s'en souvenir quoi bref la priorité est à droite ok et on est censé maintenir un espace de plus 150 mètres ok le dépassement donc j'ai deux avions ici j'en ai un qui arrive derrière l'autre le deuxième ici le deuxième bon la patate qui est là il est plus rapide que le premier d'accord il doit toujours dépasser par la droite ça c'est un truc qui est un peu contre intuitif mais on dépasse par la droite ok je sais pas je suppose que oui s'ils l'ont fait c'est qu'il ya une règle mais je sais pas je ne saurais pas dire et en face tous les deux vont vers leur propre droite pour s'éviter si on fait comme sur un trottoir et qu'on hésite encore une fois on est un peu déçu dernière chose si on arrive tous les deux à la théorie sage c'est le plus bas qu'à la priorité pourquoi parce qu'il n'a pas de moyen de repartir facilement l'autre il a juste à rester à la même altitude et de refaire un tour quoi celui d'en bas il est déjà en bas donc par défaut celui qui est le plus bas à la priorité voilà voilà un petit peu l'idée donc là on le retrouve un peu en images des images d'une qualité waouh voilà et voilà ok donc là on voit l'idée alors là cela je n'aime pas parce que en fait lui il est déjà en finale alors que lui il n'a pas encore fait son tour donc c'est pas logique si le bleu avait été là on aurait bien compris que même là c'est quand même le rouge qui est prioritaire ok voilà pour ça maintenant ce qui se passe et que comment on communique entre aéroneufs alors avant il ya la radio premier truc la radio on communique avec la tour de contrôle s'il y en a une ou avec les autres aéroneufs ils sont là de toute façon c'est toujours la radio le problème c'est que des fois la radio elle peut être en panne dans ces cas là le en tour de contrôle ils peuvent communiquer par des feux de couleurs ou des fusées il ya tout un petit code à connaître pour connaître le concept qui permet de dire qu'est ce qu'il faut faire la seule règle c'est de savoir que suivant si je suis déjà en vol ou si je suis au sol la même couleur n'a pas les mêmes significations forcément si je suis en vol et qu'on me dit d'aller me poser au sol ça veut rien dire d'imposer je suis déjà posé donc voilà donc voilà un peu l'idée donc si on est en vol et là on va voir un petit peu les différents trucs si c'est une fusée rouge alors fusée rouge c'est carrément un feu d'artifice donc une fusée rouge là c'est vraiment l'ultime c'est interdiction d'atterrir forcément c'est le pire qu'on peut avoir feu vert continue c'est à dire qu'il ya une lumière verte qui clignote pas là c'est autorisation d'atterrir feu rouge continue donc là c'est un feu rouge mais c'est pas la fusée on doit céder le passage à un autre aéronef ah oui pardon tu vois feu rouge en continu faut céder le passage à un autre aéronef d'accord éclat vert éclat vert c'est ça c'est un clignotement vert clignotement vert c'est revenez pour atterrir ok éclat blanc atterrissait immédiatement et dégager la piste donc là c'est qu'il se passe des choses pas cool tout ça l'éclat blanc et éclat rouge aérodrome dangereux n'atterrissait pas donc en gros si on prend la logique tout ce qui est rouge c'est on vient pas tout ce qui est versé ok on peut atterrir alors avec des avec des particularités si c'est en continu c'est une autorisation si c'est en clignotement c'est une information de c'est un ordre plutôt pareil l'éclat blanc c'est un ordre atterrissait immédiatement et dégager la piste voilà donc là ici on a cette image là que je vous ai rajouté dans le diapo sur sur le drive ça y était pas à la base et je trouve que c'est un peu plus clair peut-être on a les différents trucs qui sont qui sont faisables c'est vraiment les trois mêmes ok ok si on est au sol on a les mêmes infos mais qui veulent plus dire la même chose feu vert continue on a le droit de décoller alors si on décolle alors qu'on n'a pas du tout de radio personnellement je trouve ça un peu bizarre comme ordre mais bon c'est j'en sais rien je ne comprends pas l'idée parce que théoriquement sauf cas exceptionnel on n'est pas censé décoller si on a un problème alors j'en sais rien parce que sans radio si on change de zone et tout ça on est censé contacter les différentes zones en vol donc si on n'a pas de radio donc là ça me paraît un peu étrange mais je sais pas j'ai pas l'expérience pour dire est ce que c'est vraiment faisable ou pas feu rouge continue arrêtez vous éclat vert autorisé à circuler bon voilà ok écablant rentre chez toi rentre au parking ben comme tout à l'heure tu atterris tout de suite et tu rentres te ranger ben là c'est pareil avec la blanc et que la rouge dégage la piste et on retrouve un petit schéma aussi avec les mêmes éléments ici qu'on avait ok maintenant l'air à signaux alors l'air à signaux c'est quoi c'est quand on a quand on va arriver sur un terrain il ya un certain nombre de symboles qui nous permettent de savoir un petit peu quelles sont les règles ces symboles ils sont importants parce que en fait quand on va arriver sur un aéroport on atterrit pas direct on fait d'abord un tour de piste le tour de piste ça permet justement entre autres de prendre connaissance de ces informations des fois imaginons dans certains aérodromes il ya de la voltige il ya du parachutage il ya des trucs comme ça et bien dans les dans les infos là on va nous dire attention en ce moment il ya du parachutage allez pas faire de la viande hachée en l'air quoi un petit peu l'idée voilà et donc il ya des panneaux qui nous permettent de dire les consignes pour l'atterrissage et pour le roulage d'accord c'est toujours signalé sur les cartes qui donnent les infos mais c'est quand même bien de savoir lire tous ces panneaux là quoi ces panneaux là il y en a plusieurs bon panneau rouge avec une croix pas d'atterrissage panneau rouge avec un trait c'est attention il ya des trucs spéciaux à savoir donc c'est toujours bien au pire de se renseigner en radio normalement on l'a vu toutes ces infos en préparant le vol mais il peut y avoir des évolutions donc il faut savoir lire ces évolutions au cas où ici zone impropre aux manoeuvres ok atterrissage décollage et circulation sur les pistes ou sur les voies de circulation ok là que sur les pistes uniquement donc on n'a pas le droit aux voies de circulation là il ya des hélicoptères ok sens d'atterrissage le thé ça permet de savoir sur la piste dans quel sens on est censé atterrir ok parachutage en cours circuit à droite alors ça c'est important parce que quand j'ai une piste par défaut par défaut je le dis bien c'est que par défaut si on ne donne pas d'infos ça c'est ma piste pour que l'on y voit ça c'est ma piste de décollage avec les zones ici et que ça bref par défaut quand je vais décoller ou quand je vais atterrir j'arrive sur mon aérodrome et mon aérodrome je vais faire un chemin par exemple comme ça ok c'est à dire je fais toujours si on regarde des virages qui vont vers la gauche ça c'est le chemin classique je traverse mon ma piste là où je veux atterrir et je fais toujours des virages à gauche par défaut les aérodromes sont en main gauche d'accord il y a certains aérodromes ici qui ont des règles spécifiques et qui sont des circuits à droite les règles ça peut être parce qu'il y a une ville ici s'il y a une ville ici on veut pas créer trop de circulation autour donc on va faire un circuit main droite c'est à dire que j'arrive sur l'aérodrome comme ça et je vais faire un circuit comme ça main droite je vais tout le temps tourner à droite voilà donc là on le voit ici ok voilà un petit peu l'idée ensuite il y a des vols de planeur alors tu le vois pas bien c'est une sorte de voilà ensuite ici piste en service d'accord c'est la piste 25 qui est en service et là c'est que il ya un bureau d'information aéronautique oui vu que ça doit être vu depuis le ciel ça doit faire une taille certaine la taille réelle je n'en ai pas la moindre idée c'est une bonne question l'air à signaux on peut regarder vite fait taille signaux aéronautique voyons est ce que je trouve l'info je suppose que c'est éclairé de toute façon alors la nuit il faut bien voir un truc c'est que la nuit c'est pas tout le monde qui vit vol la nuit voilà donc quand tu voles la nuit c'est que déjà tu as un certain nombre de 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 certification de qualifications pardon et ton avion il a le roi aussi de voler la nuit parce que c'est pas tous les avions qui ont le droit de voler la nuit je trouve pas la taille des panneaux là je suis tombé sur je suis tombé sur un je suis sur une documentation hyper technique sur les alimentations électriques bon je peux pas te dire ok mais ce qui est sûr c'est que c'est suffisant pour que ce soit visible de dans l'air voilà en mètres quand il ya des chiffres un chiffre doit faire apparemment de 18 m alors là je parle de quand c'est écrit sur des pistes sur les pistes les chiffres font 18 mètres de long donc ça donne une idée quoi donc là je suppose pour les axes de pistes les pistes ça fait combien ça fait quatre mètres ouais des trucs comme ça donc on est quand même sur des gros chiffres voilà voilà ok je peux pas te dire plus que ça il faudrait chercher ok maintenant les règles maritimes alors les règles maritimes je vérifie que j'avais rien d'autre à dire c'est bon ok les règles maritimes c'est important parce que si je fais par exemple donc là ceci est là le sud de la france avec l'espagne qui est là ça se voit bien et ici par là on a la course ok si je fais un vol qui fait juste pour le plaisir ça c'est pas la même chose que si je fais un vol qui fait ça parce que mon avion ici là suivant si je suis plus ou moins loin au dessus de l'eau ouais enfin au dessus de l'eau et il faut que je puisse avoir des situations différentes donc quand je passe au dessus de l'eau bien entendu il va y avoir des règles différentes suivant quelle distance je fais par rapport à la côte la plus proche alors ici bien sûr la côte la plus proche quand je viens ici là c'est ça la distance par rapport à la côte la plus proche parce que là je suis arrivé à la moitié ok donc c'est important de comprendre ce concept là donc déjà il faut avoir des gilets de sauvetage dans certains cas ils sont obligatoires de toute façon quand on survole de l'eau en gros ils doivent être ils sont donc quand on est à plus de 50 newtons mètres des côtes donc ça ici ça fait une certaine distance on est obligé d'être équipé peu importe l'altitude ok quand on est plus que à 100 mètres à 100 newton mètre je dis n'importe quoi miles nautique pardon quand on est à plus de 100 miles nautique des côtes en plus on est obligé d'avoir donc des canaux de sauvetage et aussi un équipement de secours et de survie et une balise de détresse flottante donc quand on fait plus que 100 miles nautique on est obligé d'être équipé plus plus ok en gros il faut pouvoir survivre le temps que les secours arrive si on arrive à amérir c'est autre chose l'amérissage et c'est particulier voilà c'est pas pas des grosses chances de survie non plus l'amérissage voilà donc en gros il faut toujours avoir un gilet de sauvetage par occupant sauf si on est à moins de 50 miles nautique des côtes mais bon c'est jamais mal d'avoir un gilet de sauvetage quand on survole d'une étendue d'eau quoi voilà 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 une petite remarque quand on est en avion se jeter de l'avion pour atterrir dans l'eau il faut le savoir l'eau elle devient une certaine vitesse c'est un mur ouais donc il faut pas se jeter dans l'eau en se disant ah ben ça va c'est de l'eau plus on est haut plus l'eau c'est un mur et en fait on se rend compte que à partir du moment où on est en avion à part si on est vraiment très 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 bas sinon se jeter de l'avion c'est pas rentable voilà non mais c'est une petite remarque du prof de physique parce que ouais je sais pas non plus mais ouais ouais mais c'est ça va vite et puis en plus on a une certaine vitesse comme ça donc quand on va quand on va sauter dans l'eau voilà il ya la vitesse aussi horizontale qui compte voilà qui est pas non plus maintenant on va parler de tout ce qui est qui est de équipement en oxygène alors quand on est dans des avions classiques à l'époque d'ailleurs les avions ils étaient à fenêtre ouverte voilà quand on prend un avion de ligne heureusement il n'est pas à fenêtre ouverte parce qu'on n'est pas au même niveau de vol et plus on monte haut moins il ya d'air donc la pression est plus basse et donc plus on risque de manquer d'oxygène donc du coup bien sûr si on est dans un aéronef non pressurisé donc le piper et tout ça c'est il n'y a pas de pressurisation d'accord contrairement aux avions de ligne dans ce cas là on est obligé de prendre un équipement alimentaire en oxygène donc une bouteille d'oxygène plus un masque en roue dans certains cas si on fait une voie un vol d'une supérieure d'une durée supérieure à 30 minutes au dessus de 3800 mètres qui correspond au fl 125 en fait 3800 mètres ça fait 12500 pieds donc si on est un certain temps au dessus de 12500 pieds au cas où il faut avoir une bouteille d'oxygène et un masque pour prévenir ce qu'on va voir juste après qui s'appelle l'hypoxie c'est le manque d'oxygène et comme ça si on a un manque d'oxygène on peut compenser on peut redescendre et on peut compenser mais bon voilà et aussi pour tous et que tous les vols si on est au dessus de du fl 145 qui correspond à 4400 m ça commence déjà à être des bonnes altitudes tout ça à vous des bons niveaux de vol plus tôt voilà si on est en atmosphère rarefie c'est à dire très haut et qu'on n'a pas assez d'oxygène on va avoir des petits signes un peu particuliers un peu comme tu connais sûrement l'hypoglycémie c'est quand on manque de sucre l'hypoxie c'est pareil c'est quand on manque d'oxygène les symptômes quand on fait de l'hypoglycémie c'est en général on a des petits fourmillements là en hypoxie c'est pas les mêmes symptômes alors parce que ça fait des effets différents mais en gros au début c'est une euphorie excessive on rigole pour rien et ensuite ça va être quoi ça va être on va avoir l'oeil on est qui va nous faire des petites blagues on va avoir des petits des petits trucs comme ça on va avoir l'oreille interne on va avoir l'impression d'être ce qu'on appelle la tête qui tourne en gros c'est que notre oreille interne a l'impression que ça bouge alors que ça bouge pas forcément et on peut avoir aussi nos muscles qui font un peu n'importe quoi voilà donc on peut avoir un certain nombre d'effets attention l'hypoxie c'est vraiment violent en termes de ça peut entraîner la mort donc c'est un peu violent quoi voilà donc il faut il faut y penser c'est que on rigole pas avec ça d'ailleurs je crois qu'on va en parler juste après on en parle à la fin on va parler de la plongée en gros ce qu'il faut bien voir c'est que quand on est en l'air comme on a des pressions particulières l'alcool c'était une des raisons de pourquoi on fait pas de on prend pas d'alcool avant de monter mais la plongée c'est pareil je sais pas si vous savez mais quand on fait de la plongée on a quand on descend trop profond faut qu'on rebond très lentement on a des paliers des choses comme ça en avion il n'y a pas exactement la même chose mais on a les mêmes conséquences quoi les variations de pression sont moins énormes qu'en plongée exactement mais voilà quand ils montent de l'Everest ils ont des paliers aussi parce que il faut le temps que le corps se réadapte à forcer plus à apporter un peu plus d'oxygène etc et si on le fait trop violemment on peut avoir des gros effets violents qui peuvent être très dangereux immatriculation des aéronefs et là on attaque un truc en général chaque année les élèves aiment bien comment ça se passe l'immatriculation des aéronefs que tu sais oui c'est ça qu'il y a donc la lettre du pays ouais donc pour la France ça c'est la lettre ensuite il y a trois trois autres lettres et un nombre et un nombre pas nécessairement alors en fait après il y a quatre quatre éléments en général c'est des lettres mais ça peut aussi être des chiffres plus rarement mais alors par exemple ici si je prends ceux du club voilà celui d'as c'est le cessna 150 le cessna 150 c'est l'avion de deux places ok et le pa28 le pa28 c'est un piper c'est un 4 places voilà voilà et c'est ok ça il faut savoir c'est que quand je vais être en l'air en permanence je dois donner mon identification je dis pas salut c'est stéphane comment ça va les gars je vais donner cette identification de mon avion ok en permanence pour ça on a dit qu'on parle en anglais je sais pas vous votre accent en anglais moi le mien est plus ou moins potable mais comme il ya des pays qui prononcent très mal si on avait dû prononcer les lettres en anglais juste comme ça en disant a b c d ça passerait pas il ya des lettres qui sont trop faciles à confondre pour éviter ça ils ont créé un alphabet aéronautique d'accord donc là je saute un petit peu tout ça et pour ça ils ont ils ont séparé les lettres en mots qui sont très facilement reconnaissables même si on les prononce très mal ce qui permet d'éviter les confusions donc c'est alpha b la particulier il a été calculé le a c'est alpha le b bravo le c charlie le d delta le e écho le f c'est un peu spécial c'est foxtrot voilà mais théoriquement on est censé dire foxtrot j'ai golf h hôtel i india j juliette ou juliette k kilo l lima m mike n november oscar papa québec roméo sierra tango uniforme victor whisky pourquoi pas x ray yankee zulu donc nous si on prend ça ici ça donnerait quoi voilà foxtrot bravo x ray zulu delta et là et delta voilà foxtrot hôtel delta bravo delta donc ça il faut savoir l'utiliser parce que c'est notre identification et on va avoir la donnée quasiment à chaque message radio quasiment donc il faut savoir faut savoir le faire voilà il ya plein de questions sur ça on vous propose une identification et on vous dit à comment est ce que le pilote il doit le prononcer et on vous propose du foxtrot ici on vous dit bébé ou boston ou on vous invente des mots qui pourraient aller mais qui vont pas quoi les mots c'est ceux de la liste qui sont ici on n'a pas le droit de les changer ils sont ils sont fixés et voilà c'est une règle ça va pour ça allez on passe à la règle numéro 10 bon en fait j'ai un peu triché parce que on a des feux de navigation d'accord ces feux de navigation c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure il y en a un en chaque bout d'elle il y en a un aussi à l'arrière qui est blanc à l'arrière du fuselage ils ont chacun ils ont chacun un certain degré ici de visibilité ça sert à quoi d'avoir un certain degré de visibilité et bien ça sert à ce que si tu vois un avion alors tu vois un avion tu vois plus ou moins mais si tu le devines de loin et que tu vois qu'un seul de ces feux tu peux savoir dans quel sens il va je vois au loin je vais mettre ici je vois au loin un avion je ne vois que son feu rouge je sais que l'avion par rapport à moi il est en train d'aller vers la gauche ok vu que je vois son feu rouge si je ne voyais que son feu vert je devine qu'en fait l'avion par rapport à moi il est en train d'aller vers la droite donc suivant mon cap ou ma route il faut que j'en tienne compte pour pouvoir l'éviter ensuite voilà ok pareil si je vois les deux c'est que l'avion il est en train d'arriver vers moi le blanc permet de trianguler en fait la 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 position de l'avion voilà donc là grâce aux trois on peut imaginer la position de l'avion dans l'espace et donc en déduire ça plus ou moins trajectoire voilà un petit peu à quoi ça sert d'ailleurs sur ma super market sur ma super maquette on verra on a la gouverne de direction j'ai fait blanche et j'ai fait les deux ailes ronde rouge et vert pour rappeler un peu ces couleurs là voilà c'est plus mnémotechnique que réaliste mais bon c'était pour le vol de nuit alors le vol de nuit et bien en fait nous on n'a pas le droit de voler nuit voilà c'est si simple que ça pour avoir le droit de voler nuit il faut avoir une qualification spéciale c'est à dire c'est un peu comme quand on passe le permis moto on est on passe le le 125 le 250 mais là c'est pareil le permis de nuit c'est une calife spécifique d'accord alors déjà ça c'est pour le vol de nuit en VFR l'IFR c'est encore une autre autre chose mais en plus on est on a des obligations qu'on n'avait pas quand on était en VFR classique on est obligé de déplacer un plan de vol c'est à dire de contacter les autorités pour dire voilà ce que je vais faire à quel moment quels sont mes points de passage etc c'est une obligation on est obligé d'être dans des bonnes conditions météo et qui sont spécifiques on n'a pas le droit de faire n'importe quoi la nuit comme on a moins de repères visuels et qu'on est en vol attention en VFR là on est obligé d'avoir des règles encore plus dures que en journée voilà et en plus l'avion lui aussi il faut qu'il soit équipé de manière spécifique c'est à dire qu'on a on a des avions qui doivent être avec plus d'instruments que pour du VFR classique voilà le cheminement est défini ça c'est ce que je disais tout à l'heure et voilà là il y a un bug d'animation ok la nuit à quel moment on considère que c'est la nuit mais en fait si je prends ma journée classique hop alors je vais le faire sur une forme un peu un peu différente de ce qui est proposé ici je trouve ça pas très clair hop quand j'ai la journée classique qui est là ça c'est ma journée classique ok donc c'est à dire lever et coucher du soleil la nuit habituellement classique pour nous la nuit elle commence quand c'est plus le jour et là bas en fait je recommence ici jusque là donc une journée ou une nuit classique c'est quoi c'est à 6h34 du matin le soleil se lève et il se couchera à 19h52 ok la nuit aéronautique en fait ou plutôt on peut le voir comme ça la journée aéronautique elle commence avant et a fini après ok donc on peut le dire différemment c'est que la nuit aéronautique elle commence ici j'ai 30 minutes et là aussi j'ai 30 minutes voilà elle commence et a fini après la nuit classique alors ça c'est quand c'est pour nous c'est 30 minutes quand on est proche de l'équateur alors proche de l'équateur c'est moins de moins de moins de 15 degrés sinon ça peut être plus ou moins en fait ça varie en fonction de où je suis en termes de longitude de latitude pardon voilà voilà donc là ici bon c'était bon équipement en parachute donc là on est encore dans les on est vraiment dans la partie sécurité c'est pareil c'est pas forcément hyper fun mais c'est important pour tout comprendre le parachute il est obligatoire quand on fait de la voile tige et si on n'a pas de si on est en vol à voile c'est à dire si on est en planeur et que mon planeur n'a pas de motopropulse alors je sais pas si tu étais là la fois où je l'ai expliqué il ya certains planeurs qui ont à l'avant un moteur en fait c'est un planeur mais qu'un moteur voilà où ça leur permet de décoller quand ils sont pas tractés c'est des planeurs qui vont pouvoir décoller en autonomie et qui ensuite mettent leurs hélices en drapeau comme ça donc par rapport au vent ils mettent les hélices en drapeau ce qui permet d'avoir une résistance au vent ni minime ou sinon pour les plus chers l'hélice se replie et se range à l'intérieur du fuselage c'est la grande classe comme ça il faut un vrai vol planeur après ils ont juste décollé et ensuite ils font un vol planeur voilà donc globalement dans la plupart des aéronefs pour nous le parachute n'est pas obligatoire autonomie en carburant alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est en voiture si on a une panne d'essence c'est un peu chiant mais on appelle tonton et il vient nous amener un jerry can où on va à pied jusqu'à la station et voilà en l'air ça marche moins bien le truc c'est que quand je vais aller dans un aérodrome imaginons je décide de faire l'hivernon cahors j'y vais sauf que ce jour là il ya eu plein de monde qui a décidé d'aller se poser à d'accord en fait il va y avoir un ordre de passage pour que la piste pour que les gens se posent du coup moi c'est pas impossible que je doive en attendant tourner en l'air donc il faut prendre des marges de manoeuvre pour prévoir ça en plus qu'est ce qui peut me ralentir quand je suis en l'air voilà le vent de face si j'ai un vent de face mais mon trajet en fait mon avion il est dans une masse d'air mais si cette masse d'air elle va comme ça mais mon avion il va un peu moins vite que en temps normal si ma masse d'air elle m'aide à avancer dans ce cas là ben mon trajet je vais le voir assez vite parce que j'ai prévu tu te souviens sur mon document là j'ai prévu les temps d'arrivée à chaque étape donc je vais pouvoir voir combien j'ai de retard au fur et à mesure et je vais pouvoir dire oula attention là j'ai trop de retard je me pose astéro drôme je fais un plein et je repars donc du coup il faut prévoir de la marge pour ça il faut prévoir donc tout le temps prévu du vol donc avec le fait de je suis donc je suis à mon je suis à mon garage je vais mettre le moteur je vais faire toutes mes vérifs je vais faire je vais attendre la piste qu'elle se libère donc pendant ce temps là mon moteur il tourne voilà donc je suis en train de consommer voilà ensuite bon ben je roule je décolle ensuite je fais ma croisière je descends et je vais arriver mais aussi avant d'avoir le droit de me poser j'ai peut-être attendu donc on prévoit 15 minutes d'attente pour être sûr 15 minutes ça commence à déjà être pas mal et en plus il faut 20 minutes de réserve au cas où comme ça au moins je suis sûr que si j'ai un vent de face je peux prévoir assez quoi voilà donc là ici globalement ce qu'il faut voir c'est qu'on a 35 minutes au moins de marge ok au moins et ça c'est 35 minutes attention c'est donné en minutes parce que certains avions ils consomment plus ou moins mais ils ont aussi plus ou moins des gros réservoirs donc ce serait débile de dire ah ben toi c'est 10 litres toi c'est 14 litres non 35 minutes et chaque avion ben il y en a certains ça fait beaucoup de litres d'autres ça fait moins de 10 voilà et ensuite en plus pour le vent on rajoute soit on prévoit le vent un des pires possibles et voilà soit on rajoute 10% comme ça au moins j'ai pris le vent aussi en compte donc là normalement j'ai une marge là une marge à l'arrivée plus 10% de marge de vent théoriquement je suis bon dans tous les cas même si je fais que des tours de piste et je me dis bah ça va il ya que moi même s'il ya que moi je dois prévoir au moins 30 minutes d'autonomie même si je fais mon petit tour sur ma petite piste de livernon ok on n'a pas le droit de partir avec des avec des réservoirs vides quoi en gros ou en tout cas pas trop vide plan de vol alors là c'est ce qu'on disait tout à l'heure le plan de vol il n'est pas obligatoire mais il est obligatoire dans certains cas les cas où c'est obligatoire c'est le vol ifr donc c'est les vols aux instruments là ils sont obligés de toute façon vu que c'est tout par les instruments et tout ça il ya il ya plein d'étapes plein de trucs donc il faut réguler tout ça vol vfr de nuit donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je fais un vol vfr de nuit mon plan de vol je suis obligé de le déposer et vol vfr avec franchissement de frontières ok alors le plan de vol il peut être déposé des fois alors il n'est pas censé être déposé à la dernière minute qui est censé être posé plusieurs heures en avance mais bon tu peux l'envoyer un petit peu quand tu veux quoi mais il faut théoriquement garder de l'avance pour le poser vol et plongée ce qu'on disait tout à d'ailleurs il ya des paliers quand je fais de la plongée et en fait quand j'ai fait de la plongée récemment mon corps il a certaines présisturisation à certains endroits il faut le temps que ça se que ça se détende et donc du coup théoriquement quand on fait de la plongée avec des paliers des compressions on a on doit attendre 24 heures avant de prendre l'avion une journée entière c'est beaucoup mais en fait c'est le temps que notre corps gère tous tous ses équilibres en fait interne à l'intérieur dans notre corps il ya de l'oxygène il ya des pressions de sang la pression osmotique des choses comme ça toutes ces pressions là quand on fait de la plongée et quand on fait des sports dans ce genre là notre corps subit des grosses pressions donc il se réadapte en interne mais par contre la détente il lui faut du temps pour revenir à un équilibre bon qui évite de se mettre en danger d'accord d'ailleurs là quand on fait de la plongée sous marine si on fait pas ça c'est vraiment hyper dangereux voilà donc mais on le sait pas voilà hop allez on a bientôt fini pour aujourd'hui licence et brevets ce sera le dernier élément de notre notre parcours de toutes les points fun de la réglementation il existe quand on fait du loisir deux types de brevets ce qu'on appelle le brevet de base alors ça c'est on a le droit de voler seul mais que à 30 km autour du terrain voilà par contre c'est à partir de 15 ans donc c'est intéressant parce que c'est bien mais seul seul 30 km quoi c'est on fait des petits tours c'est en gros on est on est un peu comme avec une laisse alors seul l'inconvénient c'est qu'on pourrait se dire c'est cool non seul c'est aussi pas de passagers seul 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 on n'a pas le droit d'amener des passagers donc c'est seul voilà donc c'est voilà si on a plus de 17 ans on a le droit de passer le ppl le ppl c'est quoi c'est du vol vfr en france et en europe seul ou avec des passagers là c'est plus intéressant par contre on n'a pas le droit de se faire rémunérer à la mission on a le droit de se faire défrayer pour partager les coûts du vol mais les coûts du vol c'est que la partie coût avion et assurance finalement nous quand on prend les avions du club on paye directement au club tous ces éléments là le club se fait pas d'argent quand il nous loue les avions le ppl il a le droit de prendre ce prix là là qui va donner au club et de le séparer en trois ou quatre suivant combien ils sont dans l'avion alors pas que le carburant parce qu'il ya aussi l'assurance il ya aussi l'entretien il ya tout ça en fait quand on paye au club par exemple 160 euros pour une heure il ya tout qui est inclus le moteur il doit être révisé tous les je crois que c'est 2000 heures de vol c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup en même temps ça va vite et le problème c'est qu'à chaque fois c'est plusieurs dizaines c'est en dizaines de milliers d'euros je sais plus il me semble que c'était 15000 euros un truc comme ça c'est vite très cher donc en fait dans le coût du club tu as le carburant mais le carburant finalement c'est pas là c'est la sécurité qui coûte cher voilà donc le ppl a le roi de voler avec des passagers en france et en europe voilà il ya des trucs au dessus il ya le ppa au dessus et ensuite il ya des trucs d'instructeurs et tout ça c'est pour l'international c'est pour les vols aux instruments et tout ça ici on regarde c'est que du vol bfr c'est pas du vol y fr ok et les trois quarts des pilotes on va dire des petits aéro club c'est des ppl ce qu'il faut savoir c'est que les qualifications ou comme ça par exemple vfr de nuit vol y fr voltige train rentrant élice à pas variable et tout ça c'est des qualifications c'est à dire on doit passer des options sur le permis quoi en gros je schématise mais c'est ça et pour l'ulm il ya des brevets spécifiques en fonction de la classe de l'aéronef alors là on va pas rentrer trop dans le détail mais je sais pas si tu te souviens que les ulm il y en avait plein de types il y avait les comme nous des sortes de paramoteurs finalement il peut y avoir des des trois axes des pendulaires je pense que tu te souviens de pendulaires c'est en gros tu as la voile et le pilote va venir se déplacer par rapport à la voile comme ça grâce à un triangle ce qui change le centre de gravité et quand il change le centre de gravité du coup ça fait quoi ça fait que ça va déséquilibrer et c'est ça qui fait le virage en fait on a l'impression qu'il pilote la voile mais non il pilote son corps et quand il pousse son corps d'un côté avec la gravité ça va décaler le centre de gravité donc du coup ça va comme le centre de pousser est là le centre de gravité est là ça a tendance à vouloir se ramener comme ça et pour se ramener comme ça ça suppose que ma voile a fait quoi elle fait ça voilà en gros c'est ça l'idée donc du coup pour ça il ya des brevets spécifiques voilà et donc là par exemple on avait vu un avion à l'aérodrome une qualification ouais il ya des qualifications complémentaires alors je sais pas comment ça se passe en pratique est ce que tu peux pas les passer tout en même temps histoire de j'en sais rien ça je peux pas dire on demandera à kevin à la rigueur parce que c'est intéressant de savoir voilà pour le vol à voile il existe un brevet de pilotes spécifiques avec des qualifications supplémentaires pour vol en campagne en port de passagers etc en gros même si tu fais juste entre guillemets du planeur il ya quand même il ya quand même des choses à savoir faire voilà de toute façon juste ça n'existe pas ainsi en parapente il n'y a pas de permis le parapente tu prends un part tu achètes un parapente du jour au lendemain tu vas faire du parapente bon tu risques probablement de mourir si tu fais comme ça mais c'est possible c'est pas conseillé mais c'est possible il existe un peu comme des des niveaux que tu passes en école de parapente mais pour conduire ton parapente t'es pas obligé d'avoir un permis contrairement à l'avion ce qui est un peu rassurant en soi mais bon c'est quand même bizarre qu'en france c'est un des rares pays où le parapente n'a pas de d'obligation bon c'était une petite parenthèse mais je pense que c'est important de comprendre un peu qu'il ya des des subtilités dans les règles françaises mais qui sont parfois que françaises par rapport dans certains autres pays un permis parce que mine de rien c'est quand même un peu dangereux qualification avion et planeur ils ont une durée de validité limitée et avec renouvellement tous les deux ans brevet lui c'est acquis à vie comme le permis de conduire etc voilà ce qu'il faut bien voir c'est que quand on quand on vole de toute façon pour maintenir certaines éléments on est obligé de faire un certain nombre d'heures par an ou par deux ans pour maintenir le fait qu'on l'a utilisé régulièrement quoi en gros sinon le père c'est pas comme la voiture la voiture tu conduis pas pendant quatre ans tu reprends ta voiture bon tu es un peu perdu mais voilà c'est ton problème en avion tu es obligé de valider le fait que tu as fait un certain nombre d'heures voilà parce que on a tous quand on est pilote je dis on mais moi je le suis pas donc je crois qu'on un brevet un carnet où tu marques toutes les heures que tu as fait tous les vols que tu as fait si ça s'est bien passé si ça voilà ça permet d'avoir un suivi personnel pour se dire ah ben tiens là j'ai eu tel problème j'ai eu telle chose ok voilà voilà et bien sûr c'est obligatoire d'avoir un certificat médical ça c'est il n'y a pas de il n'y a pas moyen de moyenner c'est une obligation la prochaine fois on passera à la circulation aérienne ça va